Grosse tension entre Bamako et Abidjan. Que se passe-t-il entre la côte d'Ivoire et le Mali ? Que se passe-t-il entre le colonel Asimigoïta et Alassane Ouattara ? Le salut des militaires ivoirines entre les mains de Foub Niasimbi. Foub Niasimbi, le président du Togo, prend une importante décision contre le colonel Asimigoïta et condamne fermement le Mali. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le présent Togolais Foub Niasimbi s'engage pour la résolution de la question. Des militaires ivoirines interpellés et arrêtés et détenus à Bamako impliqués très tôt dans la grande réussite de la transition au Mali et surtout pour l'enlève des sanctions économiques et financières contre ce beau pays. Par la Cédure Oum, le président togolais se voit confier une nouvelle mission. M. Niasimbi va ainsi aider à clarifier la situation des 49 militaires ivoirines et interpellés à Bamako. L'implication de Foub Niasimbi a été officiellement sollicitée le lundi par les dirigeants militares en l'occasion d'un déplacement du chef de la diplomatie togolaise. En effet, le ministre togolais des Affaires étrangères était le lundi à Bamako où il a rencontré le colonel Hashimigoytan en Payssonne, le président malien de la transition. Les deux personnalités politiques ont évoqué les questions bilatérales d'intérêts communes et sous-régionales, notamment la grande question des 49 soldats ivoirines arrêtés à l'aéroport de Bamako le 10 juillet 2022. Que se passe-t-il entre le Mali et la côte Tifon ? Le président de la transition s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellente relation entre le Mali et la côte Tifon à un dénouement total et heureux de cette suggestion, y compris par voie diplomatique dans le strict respect de la souveraineté du Mali, a indiqué le communiqué de Foub Niasimbi. L'énigme des militares ivoines ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux. Que se passe-t-il ? La note précise que par ailleurs le président de la transition du Mali a souhaité que le Togo mène à une grande mission de bon office entre les partis consénis, c'est-à-dire entre le président Al-Sanwatara et le colonel Hashimigoytan. Je confirme que le président Foub Niasimbi a accepté la proposition faite par les autorités malines de conduire la facilitation entre le Mali et la côte Tifon en vue de la libération immédiate des 49 militares ivoiris détenus à Bamako, a indiqué une source très proche de Bamako. Après les échanges avec le chef d'état malin, sans oublier M. Roubain, qui s'est également entretenu avec son homologue malien Adoulaye Dioub, les deux ministres ont réaffirmé une volonté à œuvrer pour la consolidation des relations entre l'Oumé et Bamako et sans oublier une grande intégration soit régionale et africaine. Notons qu'il y a de cela quelques jours déjà passés, l'ex-premier ministre ivoirien M. Guillaume Kibafourisoro et président du GPS a invité le chef d'état du Togo, Foub Niasimbi, à jouer le rôle de médiateur dans cet incident diplomatique en cours entre Abidjan et Bamako. A moins de quelques jours déjà passés de l'annonce de la date du mariage de Josée Sérédie, Aline l'épouse légitime de Sérédie, vient de créer un viveur sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il à nouveau ? Aline l'épouse légitime de Sérédie, profite de l'occasion et envoie un message aux Ivoiriens. La photo date d'aujourd'hui a commenté une source très grosse le lundi 19 juillet 2022 présentant Aline Sérédie, mère des cinq enfants de l'international footballeur ivoirien Sérédie, affichant ainsi un large sourire, habillée telle une jeune fille et rayonnante. L'image a vite fait le tour des réseaux sociaux et a créé un viveur. Voici la sublime Aline, l'épouse légitime du footballeur ivoirien international Sérédie. A ajouter cette même source, sur la photo, on voit une Aline resplendissante et ne semble pas être affectée par le mariage de Josée Sérédie, ni par la maternité. Elle a cinq enfants avec l'ex-footballeur ivoirien international Sérédie, ni par l'annonce récente de la fin de son mariage faite par Sérédie Giffroy. Ce dernier, au cours d'une émission télé-réalité sur la TV, avait choisi d'officialiser sa relation amoureuse avec Josée, l'artiste ivoirienne du couple décalé avec lequel il a deux enfants, dont un dernier bébé, né il y a de cela près de trois mois. Le footballeur ivoirien international avait aussi déclaré avoir eu un autre enfant avec une ivoirienne à Paris, portant à huit le nombre de ses enfants. Sur les réseaux sociaux, la photo d'Aline, la future ex-épouse de Sérédie Giffroy et majoritairement appréciée par des internautes, celle-ci était restée dans le silence après les révélations choquant de son nom et n'avait pas souhaité prendre la parole pour se justifier, s'expliquer ou dénoncer. C'est ainsi que dans ce sens, un internaute a eu toutefois des réserves. Est-ce qu'avec cette photo, Aline Sérédie n'est pas en train de préparer les esprits à un futur job d'influenceuse sur Internet, comme le fait aujourd'hui la veuve du bureau Saman, Carmen Saman. C'est ainsi que de nombreux internautes ont commenté la photo d'Aline, l'ex-épouse de Sérédie, qu'en est-il du mariage entre Sérédie et Josie ? Sérédie, qu'en est-il du mariage entre Sérédie et Josie ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501